Yo tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo dans laquelle je vais parler des potentiels rumeurs d'arrivée. Voilà, il y a trois joueurs, Juscelin Conan, Eric Bailly et Dan Axel Zagadou. On va en parler dans quelques instants. Juste avant, il y a eu une vidéo, les gars, pour ceux qui n'ont pas vu, les rumeurs de départ et aussi les indésirables à faire partir du club. Voilà, n'hésitez pas à les checker pour ceux qui n'ont pas vu. Avant ça, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Vraiment, n'hésitez pas à vous abonner, les gars, c'est vraiment très très important, c'est gratuit. Et aussi, n'hésitez pas à mettre la cloche de notification pour être au courant des dernières vidéos. Donc, c'est parti pour cette vidéo. On va commencer par Juscelin Conan, qui est issu du championnat de Ligue 1 à Reims. Donc, sa saison, en tout cas, on va commencer par le début. C'est un arrière-gauche de 26 ans, ivoirien, qui est sélectionné avec l'équipe de Côte d'Ivoire, je crois qu'il est le même titulaire, il me semble. Il a mis un but et trois passes décisives en 28 matchs, donc c'est assez propre. Il a loupé 9 matchs cette saison. Après, je ne sais pas s'il va loupé le dernier. En tout cas, il a loupé 9 matchs. En tout cas, pour 28 matchs, c'est quand même correct. Un but pour un arrière-gauche et trois passes décisives. Il ne faut pas oublier qu'il est libre dans un mois environ, c'est vers le 30 juin. Et il a aussi pris qu'un carton jaune en 28 matchs. Donc voilà, c'est un défenseur qui a vraiment l'habitude de défendre proprement. Je ne juge pas ça par leur classement dans le championnat. Mais sur 28 matchs, prendre qu'un seul carton jaune en étant arrière-gauche, je trouve vraiment que c'est à souligner. Donc si on vient le faire progresser, parce qu'il n'a que 26 ans, il peut totalement progresser. Et qu'il a déjà cette faculté à ne pas prendre de carton jaune et d'être assez propre. Ça pourrait être une bonne option. Après, le truc, c'est que j'aimerais un arrière-gauche un peu plus fort ou un peu plus jeune avec une plus grosse marge de progression. Parce qu'on a déjà Enrique en doublure, qui pour moi est une bonne doublure. Des fois, il peut être titulaire, Enrique. C'est pour ça que Conan, c'est un bon profil, mais pour moi plus en doublure du côté de Lyon. Je ne veux pas être méchant avec ce joueur, qui est vraiment bon. Mais j'aimerais un joueur qui est quand même un peu plus fort. Même si on n'a pas de Coupe d'Europe, ça ne nous empêche pas d'avoir des ambitions et de prendre un joueur d'un meilleur standing. Et de le faire progresser une année. Lui montrer un bon projet sportif pour l'année prochaine. Quand on arrive à accrocher le podium, en tout cas je l'espère. Que ce soit avec Peter Bosch ou pas. Et qu'on prenne un arrière-gauche pour au moins 2-3 ans et qu'il reste à Lyon avant peut-être de partir. Je vais clôturer cette page. En tout cas, j'ai dit que c'est une bonne affaire, mais pour moi j'aimerais un autre arrière-gauche. Ensuite, pour Eric Bailly, nouvel international, il ne voit rien quand il n'est pas blessé. Eric Bailly, depuis qu'il a signé à United, c'est beaucoup de blessures surtout. Cette saison, en tout cas c'est un défenseur central. Il ne voit rien de 28 ans. Ça fait je crois que 5 ans qu'il est au club de United et ce n'est pas une satisfaction. Pour moi, c'est peut-être un des plus gros flops parce qu'ils l'ont acheté presque 40 millions d'euros, un petit peu moins. C'est vraiment un flop. Mais un total flop qu'on a essayé de relancer déjà il y a un ou deux ans, si vous vous souvenez, les supporters lyonnais. Il me semble qu'on avait déjà essayé de le repérer et on a bien fait de ne pas le prendre. Parce que voilà ce qu'il fait à United, honnêtement, qu'on se poste sur un autre cas. Je prends un direct, je n'ai même pas fini un peu les informations sur lui, mais je suis terminé. En tout cas pour moi, c'est directement non. Voilà, je n'ai rien contre lui, tout le temps blessé, acheté à un prêt exorbitant, alors qu'il est vraiment très très moyen, je ne préfère pas le prendre. Aussi, il n'a fait que 4 matchs cette saison, voilà, et après un carton jaune, donc voilà, contrairement à Gislain Conant, qui a fait 28 matchs un carton jaune, lui en 4 matchs seulement, avec très très peu de temps de jeu, il a déjà réussi à prendre un carton jaune. Voilà, donc pour moi c'est un grand non, comme je vous l'ai dit juste avant. Si vous avez une autre idée de défenseur central à recruter, dites-moi dans les commentaires. Mais ceux qui voudraient d'Eric Bailly, sachez qu'il a beaucoup beaucoup de blessures, et voilà, pour moi ce n'est vraiment pas le profil qu'il faudra à Lyon. Pour terminer cette vidéo les gars, je vous présente Dan Axel Zagadou, vous voyez très bien sur l'écran qu'il est à toute montre, sauf qu'il est libre. Il va être libre dans un mois, comme Gislain Conant, donc cette saison, en tout cas c'est un défenseur français, défenseur central, de 22 ans, ils l'ont pris libre de Paris, normalement c'est un défenseur intitulé parisien, qui a été pris libre il y a 3-4 ans, du côté du centre de formation du PSG, il a fait 15 matchs cette saison, pour 2 cartons jaunes, et il mesure aussi, voilà, c'est ça la force de Zagadou, c'est qu'il est vraiment très très athlétique, il fait 1,96, c'est une sorte de Diop, comme on recrutait, sauf que voilà, le truc sur Diop, c'est qu'à mon avis ça ne va pas se faire, sachant que West Ham, voilà, ils sont très très bien classés en Angleterre, qu'est-ce qu'il viendrait faire Diop du côté de Lyon, même s'il est en 3ème, en numéro 3 ou numéro 4 de West Ham, ça serait quoi l'intérêt de venir à Lyon, qu'il n'y a pas de Coupe d'Europe, voilà, c'est pour ça qu'à mon avis Diop ne viendra pas à Lyon, c'est pour ça qu'on recherche un profil à la Zagadou, à un joueur libre, à relancer, quelque chose comme ça. Moi Zagadou, je serais pour le prendre, sauf que je ne sais pas s'il est gaucher ou droitier, il est quoi ? Il est gaucher, voilà. Et moi j'ai, je préfère avoir une défense, un gaucher, un droitier. Je ne sais pas ce que vous, vous en pensez, mais déjà on a Jalouk, qui est bas, qui est gaucher, comme vous le voyez ici. Et moi j'aimerais un profil d'un droitier. Moi honnêtement, Denayer, j'aurais bien aimé qu'il prolonge avec un salaire à peu près raisonnable, parce que je trouvais en tout cas que ça pouvait être complémentaire. Donc j'aimerais bien trouver un style de Denayer à Lyon. C'est pour ça que Zagadou, c'est très très athlétique, mais honnêtement, il faudrait se pencher sur un joueur droitier, bon relanceur, capable de supporter la pression comme Loukéba à son âge. Donc je pense qu'on va prendre un profil un peu plus, avec un peu plus d'expérience je pense. A mon avis c'est ça que la cellule de recrutement va essayer de trouver. Donc pour moi, ces trois profils-là, j'ai envie un peu de me mouiller, honnêtement je vais vous le dire. Les trois ne viendront pas à Lyon. Pour moi, personnellement, je pense que c'est des rumeurs d'avant Mercato. Voilà, on va essayer de faire des coups, un peu comme Marseille, ils ont fait des prêts. Peut-être pas des prêts, mais en vrai des coups libres plutôt, nous, j'ai l'impression. Mais voilà, pour moi, à mon avis, les trois ne viendront pas à Lyon. Bah, c'est toujours... United, ils veulent toujours le caler quelque part, au final, personne ne le veut, parce que les gens ne sont pas bêtes. C'est ça que United n'a pas compris, c'est qu'eux, ils ont pris un joueur qui est... Honnêtement, ils ne font pas leurs affaires, il a coûté une blinde, et ils se blessent tout le temps, etc. Donc, ils n'ont pas à le vendre, à part peut-être s'ils ont pris ce joueur dans un autre championnat, dans un autre club. Bah voilà, Lyon, je ne pense pas qu'ils vont le prendre. Zagadou, pour moi, c'est... On va essayer de faire quelque chose, mais je ne pense pas que ça va suivre. Et Conan, à mon avis, on va essayer de chercher un profil plus fort. Et j'espère qu'on va essayer de chercher un Malassé, pardon. Malassé, on était dessus, j'espère qu'on va essayer de le convaincre. Même si, voilà, Feyenoord, s'il gagne la C4, eh bien, ils pourront aller en Ligue Europa. Donc, voilà, peut-être espérez, peut-être que Rome gagne pour essayer peut-être de l'attirer, parce que s'ils se qualifient avec Feyenoord, c'est maintenant qu'ils viennent à Lyon, sachant qu'il n'y a pas de Coupe d'Europe. Mais voilà, c'était mon petit point au niveau des rumeurs d'arrivée, des potentielles rumeurs, mais honnêtement, voilà, comme je l'ai dit, je ne pense pas que ça va aboutir. Dites-moi dans les commentaires si vous voyez une des trois pistes aboutir, ou si vous avez peut-être d'autres idées. Comme je l'ai dit au début de cette vidéo, il y aura une vidéo, normalement, juste après le match au Clermont, pour mon mercato idéal, au niveau des départs et des arrivées, je vais vous faire un point complet. J'ai quasiment parlé de tous les effectifs, plus des jeunes qui, pour moi, seront à monter l'année prochaine. Je vais vous faire un point complet quelques jours après le match au Clermont, normalement. Je vous laisse là-dessus. Bonne journée à vous, les gars. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada